Ce voyage à Malte qu'on avait planifié il y a de longs mois, bien avant le confinement, je ne voulais pas y penser. Surtout, ne pas se mettre à rêver de ce projet qui, sans doute, allait rester à l'état de rêve. Vol annulé, puis reprogrammé, puis annulé à nouveau. La date approche, finalement, c'est de Lyon qu'on décollera. Ça y est, le rêve s'est concrétisé, peine à y croire, nous y voilà. Je goûte encore plus le plaisir extraordinaire d'être là, avec cette sensation étrange de faire partie des tout premiers touristes qui timidement se remettent à voyager. Accueil chaleureux des habitants, ouf ! Malte, habituellement envahie de monde l'été, vit encore au ralenti. À la Vallette, les terrasses sont encore vides, les musées et principaux sites touristiques ouverts aléatoirement ou fermés. On aura quand même la chance de pouvoir entrer dans la cathédrale Saint-Jean, ce joyau de l'art baroque dont tous les guides préconisent d'y aller tôt le matin pour ne pas faire la queue. Il n'y a quasiment personne, seul, dans l'oratoire, face à deux chefs-d'œuvre du Caravage. Un moment hors du temps. La plupart des autres églises sont fermées. Ce n'est pas grave, on mesurera de l'extérieur la splendeur de cette ville la plus fortifiée au monde. La pierre est couleur sable, dorée le soir quand les murs sont encore gorgés de soleil. Contraste puissant avec le bleu inévitable du ciel. Chaleur. Ces escaliers dont on gravit péniblement chaque marche dans ces rues étroites qui montent à n'en plus finir. On les redescend avec plus d'enthousiasme quand on sait qu'on va arriver jusqu'à l'eau. L'eau scintillante qu'on ne se lasse pas de regarder. Transparente, passant de l'outre-mer à l'horizon, aux turquoises sous nos pieds. L'eau qu'on écoute qui clapote. L'eau qui ralentit le rythme des journées. L'eau qui apaise et qui calme, fraîcheur et douceur à la fois. Les huit jours sont passés si vite, mais l'histoire continue dans la tête. Malte, ce premier voyage auquel je n'ai absolument pas rêvé à l'avance. C'est sans doute encore mieux. Un vrai cadeau. Sous-titrage ST' 501